Charles III et Camilla au château Smisseau-Lafitte à Bordeaux. Incidents, dégustations, cadeaux. Les coulisses de leur visite. Ce vendredi 22 septembre, Charles III et Camilla ont visité le château Smisseau-Lafitte à Martillac près de Bordeaux. Une royale visite très réussie que la propriétaire des lieux, Florence Catiard, s'est fait un plaisir de commenter. Ouf de soulagement pour Florence Catiard, la propriétaire du château Smisseau-Lafitte, où s'est déroulé la dernière visite de Charles III et Camilla sur le sol bordelais ce vendredi 22 septembre. Ils sont beaucoup plus sympathiques et moins stressés que toutes les équipes soufflent et elles aux journalistes alors que le couple royal vient de quitter les lieux. La visite initialement prévue en mars dernier, s'est déroulée à merveille. Pourtant tout n'avait pas très bien commencé. Le couple royal avait pris du retard dans son programme. J'étais crucifié parce que bâcler mon château s'était triste. Finalement, ils partent avec une demi-heure de retard, tant mieux. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir et pris le temps, résume Florence Catiard avec le sourire. Lors de sa visite, Charles III a même mis la main à la pâte. Il a construit la rose dans la tonnellerie, il a même failli puncher alors qu'il ne devait pas monter sur l'escalier mais il a voulu voir. Glisse la propriétaire avec malice. Après la balade dans les chaises, une rencontre inattendue avec un lama et une prise de hauteur dans la tour du château pour admirer le vignoble, le couple royal a eu droit à une petite dégustation. Il a adoré le millésime, et il a dit il peut tenir encore longtemps. On sait que Lone a un très bon 2005, qui est l'année de leur mariage avec Camilla. On l'a mis en magnum, cela lui donnait encore plus d'épaule au millésime, et il s'en est aperçu. Il est très jeune et vous l'avez mis à parfaite température à confier le roi, fin connaisseur, à Florence Catiard. La reine Camilla a également beaucoup apprécié le vin. Elle m'a dit c'était la meilleure manière de finir. En effet, sa dame de compagnie avait renversé le thé au début de la visite. Un malheureux petit incident vite oublié. Une approximation autorisée par Buckingham entre deux millésimes. A la fin de la visite, Charles III et Camilla ont reçu de prestigieux cadeaux. Ils sont repartis avec la QV 2002 parce qu'ils ont traversé les barriques de 2002, et on a fait une approximation autorisée par Buckingham entre deux millésimes, un assemblage bordelais avec du 2019 et du 2020, parce qu'on pense que cela va peut-être bien être entre les deux millésimes. C'est une spéculation. Quatre bouteilles ont été offertes. Deux pour l'ambassadrice d'Angleterre à Paris, et deux pour le couple royal. Sur l'étiquette est inscrit, QV Charles III. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada